L'indice mensuel des prix alimentaires publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a augmenté de 12,6 % pour atteindre près de 160 points en mars. C'est le total le plus élevé de l'histoire de l'indice depuis son lancement en 1990. La FAO a déclaré que la raison de cette hausse est que la Russie et l'Ukraine sont toutes deux de grands producteurs de blé et de céréales. Le conflit a réduit les exportations et augmenté les coûts de transport de ces deux pays. La crise a confronté les agriculteurs à davantage de défis, affectant éventuellement la production et les exportations agricoles du pays. Dans une ferme à environ 30 km de la ville de Liv, dans l'ouest de l'Ukraine, Facil Kouziz, 21 ans, se prépare pour les semis de printemps. Jusqu'à présent, la famille a semé approximativement un tiers de ces 50 hectares de terre, principalement en blé. Ils ont décidé de planter du soja lorsque le temps se réchauffera. Maintenant, je dois dépenser plus d'argent pour semer. Avant le conflit, les engrais coûtaient 12 000 rivnias ukrainiennes. Présentement, ils coûtent 20 000 rivnias, une grande différence. En raison des combats qui se déroulent dans l'est de l'Ukraine, peu de gens sont capables de cultiver leurs terres. Ainsi, c'est dans l'ouest de l'Ukraine que la majeure partie des semis se font. Le quartier a une superficie totale d'environ 3 000 hectares, produisant principalement des céréales comme le blé d'hiver et de l'orge, ainsi que des cultures précoces comme le soja et le maïs. Nous avons rendu visite au bureau du village et avons rencontré son chef, Kozak Stepan. Il nous a dit que le conflit a rendu la vie plus difficile dans le village. Nous plantons principalement des céréales d'hiver que nous avons semées à l'automne dernier sur 50 % des terres cultivées. Maintenant, du soja et du maïs sont plantés, mais le conflit nous a encore beaucoup affectés. Le carburant, les engrais et la protection contre les parasites sont devenus plus chers. Connue comme le grenier à blé de l'Europe, l'Ukraine est un important exportateur de blé, d'orge, de tournesol et de maïs. Mais cette année, les experts prédisent qu'au moins un tiers des terres, normalement utilisées pour les cultures de printemps, comme le maïs et le tournesol, ne seront probablement pas exploitées. Le gouvernement ukrainien estime que le pays pourrait réussir à planter plus de 13 millions d'hectares de culture. Mais tout de même, c'est 3,5 millions d'hectares de moins que l'an dernier. L'Ukraine est un important producteur et exportateur mondial de produits agricoles. Mais en raison du conflit, le pays devrait connaître une forte baisse des cultures plantées par les agriculteurs cette année. Et les gens ici ont décidé de se concentrer sur des cultures plus simples et plus faciles à cultiver, plutôt que sur des cultures à forte marge pour l'exportation. Tetyatna Etman, responsable du département de l'agriculture de la région de Liv, a déclaré que les récentes attaques contre les infrastructures, en particulier celles contre un dépôt de carburant, ont perturbé la chaîne d'approvisionnement agricole. Malgré un programme de financement pour les agriculteurs les plus vulnérables, dit-elle, « L'Ukraine verra une baisse de 30 % de la production de culture pour les produits de base. » Notre gouvernement a le droit de limiter les exportations en raison de certaines conditions, comme un conflit pour assurer la sécurité alimentaire. Dans nombreux pays dépendent des exportations de l'Ukraine, comme l'Union européenne, certains pays asiatiques et africains. Le monde sentira sûrement la différence. Les prix augmenteront et certains produits ne seront pas disponibles dans ces pays. Kouzis Vassil reconnaît les défis à venir pour les semis à grande échelle. Il dit qu'il n'y a pas d'autre moyen que de travailler dur et de fournir de la nourriture aux gens. Pour l'instant, il souhaite la paix dans le pays et la fin du conflit qui le déchire.